Bonjour à tous et bienvenue sur SCB TV pour cette semaine spéciale Coupe de France consacrée au dernier huitième de finale de la compétition jouée par le Sporting. C'était en février 2019, c'était face à Caen. Et malgré l'élimination au tir au but face à cette équipe de Ligue 1, beaucoup de souvenirs restent encore dans la mémoire des supporters Bastia et des joueurs du Sporting Club de Bastia puisque six joueurs qui ont participé à ce huitième de finale à l'époque sont encore dans le groupe du Sporting cette année et vont donc participer à ce nouveau huitième de finale face à Reims samedi. Avec nous, Anthony Roncalli, salut Anthony. Anthony qui faisait partie de ce groupe de 2019 et qui avait participé à cette incroyable épopée. alors vous avez un petit peu plus de bouteilles aujourd'hui, on en parlera peut-être au cours de cet entretien, mais à l'époque en 2019, vous étiez encore un tout jeune joueur, 19 ans je crois à l'époque, 18 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette rencontre ? Vous étiez sur le banc, vous étiez un spectateur si on peut dire ainsi privilégié. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de ce match assez incroyable ? Déjà, je pense que c'est le premier match de ma carrière, de ma vie, où je suis sur le banc et où il y a 10 000 spectateurs à Armand-Tièze. Et c'est le premier depuis la chute du club, donc c'était quelque chose d'incroyable, on ne pouvait qu'admirer. Même si on a perdu, moi j'étais en train de m'échauffer, je me suis arrêté de m'échauffer, et je regardais les tribunes et c'était beau. Il y a eu quelque chose de très très fort dans cette rencontre, vous l'avez dit, il y a quasiment 12 000 spectateurs qui étaient venus voir ce match, un scénario complètement fou, mené deux fois au score. L'équipe qui revient, notamment dans les dernières minutes avec ce but de Benjamin Santé, il est sur ce but, on en a parlé déjà, mais on a l'impression que l'équipe avait presque gagné la Coupe de France. tellement la joie au sein du groupe, même à exploser, on se souvient d'images assez fortes sur le banc à ce moment-là, c'était assez incroyable. Ah bah oui, c'est sûr. Après, on savait qu'on était des outsiders, entre guillemets, égalisés en prolongation, enfin déjà revenir la première fois au score, égalisés en prolongation, c'était quelque chose d'impensable, entre guillemets, même si la magie de la Coupe fait que tout peut arriver. Donc égalisés, c'était comme si on célébrait une victoire. Surtout qu'on allait au tir au but après. C'est ça, justement, on se souvient d'une image qui avait un petit peu fait le tour à cette époque, au moment où l'arbitre siffle la fin de la rencontre, on voit Néo Mesba et Jérémy Santé, il me semble-t-il, se sauter dans les bras, se secouer comme s'il y avait eu victoire, alors qu'il n'y avait que séance de tir au but derrière. Justement, c'était déjà une victoire d'accrocher les tirs au but face à une Ligue 1 alors qu'on était en National 3. Ah oui, c'est sûr. En plus, on était le petit poussé, donc c'est sûr, aller aux prolongations face à une Ligue 1 où il y a 4 ou 5 divisions des corps, c'est une petite victoire. Mettre en péril une équipe de Ligue 1 qui vient ici comme si ils allaient jouer une petite équipe, et au final, on a été au tir au but, et oui, c'est une belle victoire. Enfin, une victoire d'aller jusqu'au tir au but. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comment vous l'avez vécu, vous ? Parce que vous êtes un enfant du sporting, formé, vous avez fait toutes vos classes au club, et vous vous retrouvez, vous l'avez dit, sur le banc, devant 13 000 spectateurs pour une rencontre face à un club de Ligue 1 à 18 ans. Qu'est-ce qu'on se dit ? On ne peut qu'admirer, je crois. Moi, déjà, la journée, j'avais des crampons vissés. Je me souviens, c'est un souvenir. J'avais des crampons vissés, et je m'étais mis le stress que mes crampons allaient lâcher. Du coup, je suis allé acheter une paire de crampons dans la journée, parce que j'avais peur que si je rentrais, je glissais, et on se fait plein de films. Non, mais on ne peut qu'admirer. En plus, il y avait Amine Boutra, on était dans la même équipe depuis jeune, c'était très beau, trop beau. Samedi, de nouveau une Ligue 1, de nouveau un 8e de finale de la Coupe de France pour le sporting, avec un nouveau statut pour vous, parce que vous avez découvert le monde professionnel, vous enchaînez les titularisations avec cette équipe du sporting, vous serez peut-être titulaire face à Reims, on verra samedi la composition de Régis Broard, mais dans la tête, comment vous abordez ce rendez-vous par rapport à l'époque et face à quand ? Personnellement ? Oui. On le prend pareil, c'est une Ligue 1, on est « outsider » entre guillemets, mais il va falloir tout donner et relâcher jusqu'au bout. Surtout, ne pas être impressionné, parce que c'est une Ligue 1 ou quoi, on reste à notre place, mais montrer qu'on a du répondant. Caractère, répondant, justement, ce sera les maîtres mots un petit peu pour pouvoir essayer de rivaliser, de pourquoi pas créer l'exploit. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, le sporting, toujours en Coupe de la Ligue, battre Monaco, aller en finale jusqu'à Paris, on n'était pas attendus là. Donc pourquoi pas faire une autre épopée comme celle-ci. En tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup Anthony Ronca. Et on se retrouve tout au long de cette semaine pour poursuivre ces entretiens en compagnie de ceux qui étaient déjà là en 2019 pour le dernier huitième de finale de la Coupe de France et qui seront encore là face à Reims ce samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada